A propos de la diplomatie, nous recevons ce soir en direct sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Adani Hilo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la Belgique, des Pays-Bas, de Luxembourg, de la Grèce et de l'Islande et en même temps représentant permanent auprès de l'Union Européenne. M. l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes à Niamey dans le cadre d'une coupe de football, dite coupe du président de la République que vous organisez depuis quelques jours ici à Niamey. Pourquoi cette initiative ? Merci M. Moustapha Thinog de me donner l'opportunité de parler de la communauté nigérienne de Belgique à travers un de ses projets. C'est un projet qui consiste à établir le pont entre la diaspora et la communauté nationale. Il y a deux raisons essentielles qui président à cette initiative. La première raison, c'est celle qui procède de la volonté de notre communauté en Belgique d'apporter sa contribution dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance. A travers l'élaboration d'un projet qui est socio-éducatif et sportif, qui permet d'apporter une valeur ajoutée aux joueurs, aux jeunes joueurs de quartier qui sont souvent déscolarisés, mais également un projet qui nous permet d'établir un système de vases communiquants entre la diaspora et la mère patrie. La deuxième raison, c'est pour nous un témoignage de reconnaissance. D'abord, un remerciement au président de la République, son Excellency Souma Mado, pour avoir concrétisé une promesse qu'il a faite à la diaspora nigérienne de manière générale, consistant à réviser l'ordonnance portant le corps de la nationalité nigérienne. Et d'une part, d'autre part aussi à l'Assemblée nationale qui a su voter cette loi. Alors pour revenir à la coupe, quels peuvent être les retombées matérielles de cette compétition ? Nous allons concrètement, à l'issue de cette coupe, financer la formation au permis de conduire de 16 joueurs de l'équipe gagnante, mais également des meilleurs joueurs et des joueurs fair-play de toutes les autres équipes. De manière à leur donner la possibilité d'avoir un outil qui leur permet de gagner par la suite leur prix. Oui, après plusieurs jours de compétition, comment appréciez-vous l'organisation de cette première édition en termes de participation et aussi en termes de niveau technique ? J'ai trouvé une ferveur, j'ai ressenti un engouement, et d'un point de vue technique, vous savez, dans notre délégation, nous avons deux joueurs qui sont professionnels, dont un agent FIFA, et ils m'ont dit que le niveau de l'équipe était bon, et nous avons même décelé des talents qui pourront faire l'objet d'une promotion dans les clubs en Europe. La finale va se jouer samedi, je crois bien, quelle est votre attente ? Notre attente, c'est d'avoir la participation de tous, de tous les jeunes, mais aussi de moins jeunes. Voilà, comme annoncé, donc vous êtes ambassadeur du Niger auprès de la Belgique et en même temps représentant permanent auprès de l'Union européenne. Comment se porte la coopération bilatérale Niger-Belgique ? La coopération avec la Belgique est une coopération qui est historique, c'est une coopération qui est pérenne, qui est solide, et une coopération, un partenariat qui a été de tous les temps. Et un partenariat avec un pays qui nous a toujours accompagnés, même au cours des périodes des pires turbulences politiques du Niger. La Belgique a su accompagner le Niger, vous trouverez-vous, il y a plus d'une quinzaine d'années de cela. C'est l'un des rares pays qui a eu même à payer les salaires des fonctionnaires nigériens. C'est une coopération qui va bien, qui se développe et qui va s'élargir dans de nouveaux horizons, notamment en ce qui concerne la sécurité. Et quels sont les domaines concernés par cette coopération ? C'est une coopération qui est essentiellement concentrée dans le domaine de la santé, santé humaine, santé animale, mais également dans le domaine du développement rural, en appui au programme 3ème. Le troisième axe, c'est celui de la formation, formation civile et militaire. Et le quatrième axe, c'est celui de l'appui aux collectivités territoriales. Voilà, un dernier point, vous l'avez évoqué tantôt, notre pays vient de voter une loi qui autorise désormais le vote des Nigériens de l'extérieur. Quelles sont les dispositions prises donc à votre niveau pour faciliter l'application de cette disposition au niveau de la diaspora nigérienne qui est très importante ? Il y a trois dispositions, trois axes possibles. Le premier, c'est d'abord d'intensifier l'établissement des actes d'état civil aux Nigériens de la diaspora parce que vous savez que sous l'empire de l'ancienne loi, nous ne pouvons pas établir un acte de naissance, un certificat de mariage, un passeport, etc., un renouvellement de passeport, tout ça, on ne pouvait pas le faire parce que les Nigériens qui sont souvent en Belgique disposent de notre nationalité. Donc aujourd'hui, c'est ce premier axe que nous allons développer en délivrant tous ces actes d'état civil. Le deuxième, c'est que nous allons engager une opération de recensement administratif. Je dis bien recensement administratif parce que c'est celui qui relève des prérogatives des circonscriptions administratives du Niger, dont les ambassades, le recensement électoral, lui, relevant des compétences de la CDI. Dans le même temps, évidemment, nous procédons à la délivrance de la carte consulaire qui est le seul acte, le seul document qui vous permet, demain, s'il y avait des élections, si des élections se réalisent, de pouvoir être acceptées comme Nigériens. Il y a enfin également, si vous me permettez, un troisième axe qui est celui de la mise en place d'une cellule d'élaboration de projets qui va nous permettre d'aider les Nigériens, qui sont de la diaspora, à confectionner des projets qui soient banquables et en direction du Niger. Parce qu'il y a une funéalité économique dans l'élaboration aussi et dans l'adoption de cette loi. Voilà, merci monsieur l'ambassadeur de nous avoir accordé cet entretien.